Salut à tous, c'est Nga, Femin, c'est Parti pour une vidéo sur World of Time et aujourd'hui je vais vous parler du mode qui est à l'heure actuelle, c'est à dire le dernier des Waffentrager qui ira jusqu'au 12 octobre donc à l'invité de jouer si vous ne l'avez pas encore fait car ce mode est vachement sympa et vous propose de façon d'y jouer et de découvrir la terrible bête qui est le Waffentrager of E110 là par contre alors je vais vous expliquer tout ça d'abord dans un premier temps je vais vous parler du Waffentrager qu'on a connu à l'époque dans le jeu puis ensuite je parlerai du mode et ensuite je vous montrerai quelques parties de ce mode en question alors pour les joueurs qui ne sont là que depuis quelques enfin 2-3 ans ou bien ceux qui ne jouent tout simplement pas au jeu ne connaissent pas en fait cet engin parce qu'à une époque effectivement il était dans le jeu il était joué voilà c'est ça le Waffentrager of E100 comme il était à l'époque enfin là il est en version HD parce qu'ils l'ont refait depuis mais il n'a jamais été remis en jeu parce qu'il a été jugé comme étant beaucoup trop puissant malgré ce quelques nerfs parce qu'à l'époque c'est simple il était vraiment craint de tous c'était une machine à tuer tout simplement parce qu'il avait en fait un barillet de 5 obus enfin vous avez le choix en fait entre un 128 mm ou un 150 et en fait le barillet de 150 il avait 4 obus de 750 de dégâts par tir donc ça ce qui fait qu'il avait un total de 3000 de dommages dans son barillet mais derrière vous mettez aussi plus de 50 secondes pour recharger l'ensemble et sinon le canon que moi en tout cas je préférais jouer était nettement le 128 mm qui lui en fait avait d'abord 6 obus qui faisaient chacun 560 de dégâts puis par la suite il a subi un nerf qui consistait à lui enlever un obus ce qui fait qu'il n'y en avait plus que 5 mais c'était quand même largement suffisant pour faire un véritable massacre et derrière ça vous avez quand même un rechargement qui était assez long aussi dans les plus de 50 secondes mais en fait le truc c'est qu'avec le 128 il n'y avait que 2 secondes entre chaque tir donc en gros vu qu'il avait 5 obus en 8 secondes vous avez tout tiré et en fin de partie un barillet comme ça ça fait un massacre après honnêtement je pense qu'à l'heure actuelle il pourrait être remis en jeu vu les monstres qu'on a eu depuis qui ont été rajoutés surtout que le WTO 100 il a quand même comment dire c'est un char assez comment dire il a des gros points forts dans certains domaines l'excellence même et dans d'autres domaines il est justement très mauvais par exemple le blindage c'est simple sa tourelle est totalement en papier là on peut le voir c'est vraiment du 10-20 mm c'est totalement ridicule alors au cas où avant que vous vous posez la question ce char il était à l'époque dans l'arbre technologique allemand bien sûr à la place du Grille 15 le Grille 15 l'a remplacé tout simplement certains ont été déçus un mois aussi un petit peu par ce remplacement mais le Grille 15 reste quand même excellent mais après c'est pas la même chose puisque vous n'avez pas un barillet donc effectivement ça change la chose et donc il était après le RHM et le WT en tier 10 donc voilà ça date déjà il y a maintenant je dirais facilement 3-4 ans donc ouais ça remonte déjà un bon petit moment et à cette époque là vraiment tout le monde qui en avait peur tout simplement parce que il faisait un massacre je veux dire avec un barillet vous pouviez quasiment sortir tous les chars du jeu parce qu'au 128 vous avez un dégâts potentiel de 2800 en un barillet donc effectivement il y a juste le Maos le type Saint-Kivy qui n'était pas encore là à l'époque aurait été capable d'en survivre mais sinon après aussi à condition que tous les obus persent parce que parmi les anti-chars en tier 10 c'est celui qui avait la moins bonne pénétration bon c'était quand même du 270 alors au cas où là le canon n'est plus exact parce que là vous pouvez voir je sais pas pourquoi sur le site il n'y a pas le canon de l'époque parce que là c'est absolument pas ce qu'il avait 490 de dégâts vous ne s'en faites pas je m'en souviens très bien c'était bel et bien du 560 mais je sais qu'il avait dans les 270 et des poussières en termes de pénétration après il avait une excellente précision je pense qu'à l'heure actuelle ouais ça doit être à peu près celle que le grill 15 il a mais voilà il a en gros il avait comment dire d'excellents points forts en plus à cette époque là les anti-chars ils avaient encore une énorme portée de vue alors que depuis ils ont subi tous une nerf à l'époque lui il avait je crois 420 mètres de portée de vue de base ce qui était vraiment monstrueux par contre voilà ce qui contrebalance la chose c'est qu'il avait un camouflage qui était nul à chier parce que c'est quand même une caisse de E100 pour ceux qui l'ont reconnu après tout c'est Waffentrager of E100 alors au cas où Waffentrager en allemand ça veut dire porte-armes donc voilà c'est tout simplement en gros ce canon porté sur une caisse de E100 après tout dans sa branche il y a bien le WT of PZ4 comme vous pouvez le voir attendez je vais vous montrer ça que je suis sorti de ce mode là vous en faites pas il n'y a pas trop longtemps alors voilà il a beau camouflage hein donc voilà vous voyez c'est le même principe celui là c'est le WT Waffentrager of PZ4 c'est tout simplement une caisse de PZ4 où en fait on lui a enlevé l'arrière du compartiment encyclatoire pour mettre un immense canon dessus le WTO of E100 c'est tout simplement le même principe alors je vais repasser sur le site puisque c'est celui d'origine donc voilà vous voyez il n'y a pas les jupes latérales qui ont le E100 d'habitude je vais vous montrer ça vraiment pour que vous comprenez bien la chose ah mon dieu de pipe alors c'est vrai qu'avec lui aussi ça marcherait voilà là vous voyez le 100 c'est vrai qu'il y a mon camouflage spécial mais vous voyez là il y a les protections sur les côtés pour les chenilles et tout et là vous voyez à l'arrière sur le compartiment vous voyez c'est tout droit en fait alors que WT lui c'est tout simplement à l'arrière hop il y a tout ça en moins il n'y a pas les protections latérales en gros ce qui fait que à l'époque le char là il était plus mobile clairement que le E100 donc ça c'était quand même un petit avantage qu'il y avait d'ailleurs après dans le mode vous allez le voir il est quand même bien plus mobile que ça donc voilà c'était vraiment un sacré monstre comme dit sa puissance vraiment c'était son barillet ses dégâts par tir sa précision mais par contre son point faible la tourelle qui avait aucun blindage la caisse elle avait un minimum mais elle était quand même pas aussi blindée que le E100 en char lourd et en plus pas de camouflage etc donc voilà il avait quand même des trucs pour vachement bien contrebalancer et je pense qu'à l'heure actuelle avec les EV4005 et ça qui est à gauche à droite il s'en prendrait plein la gueule les artilles avec le stun qui tirent plus souvent et qui sont plus précises lui ferait extrêmement mal aussi et puis avec les chars à roues qui le repèrent encore plus facilement tellement qu'ils vont vite je pense qu'à l'heure actuelle il resterait très puissant mais il se ferait quand même assez facilement contrer avec les chars qui ont été rajoutés depuis donc voilà moi je ne serais pas compte qu'il revienne dans le jeu à condition qu'il soit équilibré comme il était sur la fin donc voilà c'est fini pour le côté présentation et en gros ils ont décidé de faire un mod à son honneur si on veut en faisant le dernier des Waffentrager alors là ils ont eu fait off E110 parce que voilà c'est une version avec tous ses systèmes électriques et le commandant du véhicule c'est Max von Krieger la nature nous a donné l'électricité moi je suis le seul à comprendre sa puissance infinie à la contrôler à l'exploiter personne ne m'a cru certains se sont même moqués de moi mais on va bien on verra bien qui rira le dernier bande de sceptiques sans talent donc en gros vous vous baladez sur 3 maps différentes il y a Betty Pescher Stulzianski et la dernière c'est Redshire pour ceux qui connaissent où en fait vous êtes seul à bord de ce char contre 7 autres joueurs qui jouent le T55A enfin le T55 le Thunderbolt qui lui aussi en fait a T55A bien modifié alors là aussi je vais vous montrer celui de base dans le jeu pour que vous compreniez un peu les modifications alors chez celui russe ouais tac tac eh non c'est chez les allemands justement qu'est-ce que je raconte voilà voilà c'est c'est ça donc vous voyez quand même bien la différence ce n'est pas pareil ils se sont vraiment amusés et je trouve vraiment le comment dire c'est vachement bien fait je trouve alors d'abord je vais vous montrer une ou deux parties avec lui ensuite une avec le Waffen Trigger alors au cas où vous vous demandez c'est quoi le x7 qui est indiqué là-bas et bien en fait le Waffen Trigger on ne peut pas faire on ne peut pas jouer à l'infini en fait on est limité là je suis à 7 on peut gagner ses clés via des missions ou en atteignant certains paliers dans les récompenses enfin dans la collection parce que là on a une collection à compléter et on voit quand on monte deux niveaux on gagne des points et des récompenses donc là carrément 3000 obligations c'est vachement intéressant donc ouais il faut compléter ça en faisant des missions et voilà donc ouais il y a carrément une vidéo qui vous explique si vous voulez voir sur internet le last Waffen Trigger Event Guide si vous voulez vraiment en savoir encore plus dans les détails donc en gros voilà alors au cas où le T55 Thunderbolt lui c'est simple les obus en fait il va augmenter de puissance parce qu'en début de partie vous allez faire que 5 ans de dégâts à partir ce qui est misérable mais en fait ce qui se passe c'est qu'en réalité le Waffen Trigger n'est pas tout seul il a des groupes de tanks qui sont contrôlés par l'ordinateur qu'on va devoir affronter qui en fait à chaque fois sont par pack de 3 et une fois qu'on a éliminé ces 3 chars en fait on reçoit une énergie qui quand on la récupère augmente la puissance de tous les joueurs de l'équipe de 50 points de dégâts à chaque fois ce qui fait qu'à la fin de la partie on fait carrément du 550 de dégâts par tir et c'est à ce moment là qu'il faut en fait aller chercher le Waffen Trigger parce qu'au début il faut vraiment absolument le fuir il vous déboîte sinon haute capacité on a la charge qui permet d'accélérer grandement la vitesse pendant un certain moment et on a chacun 3 vies et oui au cas où c'est arrivé qu'on se fasse tous tuer et moi en jouant le Waffen Trigger j'ai même carrément réussi à te tuer 18 fois les gars en face c'était un véritable massacre donc voilà il vous explique moi je vous le dis moi je le fais en version résumée là le Waffen Trigger en fait son but c'est simplement éliminer les joueurs en face donc en gros tuer les 7 bonhommes 3 fois chacun et lui en fait c'est simple vous avez un barillet de 4 obus qui font du 750 des dégâts en moyenne qui est monstrueux vous avez cet obus là que vous pouvez tirer de temps en temps qui lui en fait attire de charge à haute tension qui inflige une petite quantité de dégâts mais qui ralentit et étourdit les ennemis donc en gros c'est un peu pour l'immobiliser enfin vachement le ralentir quoi pour mieux le sortir et sinon vous avez l'impulsion électromagnétique qui est à utiliser quand vous avez des ennemis proches de vous car ça envoie une impulsion depuis le centre des véhicules lors de son activation elle étourdit tous les véhicules dans la zone d'impact et inflige les dégâts au plus proche elle peut traverser des obstacles plus il y a des véhicules dans la zone d'impact plus la capacité se recharge rapidement donc vraiment à utiliser quand vous êtes encerclé donc voilà là il faut comme il dit il faut absolument la clé pour entrer dans une bataille sinon vous pouvez pas le jouer et sinon il existe aussi le WTOF220 qui est en fait jouable que par les contributeurs et ça de Wargaming donc ceux qui sont chez Wargaming quoi et qui des fois s'amusent enfin ils font des streams et en fait si on a la chance on les affronte c'est apparemment en soi certaines récompenses voilà les trois cartes comme dit il y avait les pêcheurs sous un ski redshire là la collection et les coffres sinon oui alors petite particularité un peu comme Noël entre guillemets vous avez des petits coffres en fait vous recevez des petits coffres quand vous faites des missions lors des batailles avec ce mod où en fait justement vous pouvez recevoir des bonus d'XP pendant une heure vous savez des petites réserves personnelles en gros et vous en recevez ça le bleu c'est pour quand vous jouez les T55 Thunderbolt et ça c'est pour quand vous jouez le WTOF 110 et là c'est cela on peut uniquement les acheter sur la boutique premium et on peut recevoir de belles petites récompenses des objets du jeu des pièces d'or et aussi carrément si on a la chance un véhicule premium en plus ils ne sont pas très chers c'est 8,10€ pour avoir 10 coffres alors qu'en Noël ils sont plus chers mais ceux de Noël ont aussi plus de gains dedans même si là vous avez quand même la chance d'avoir un véhicule premium qui coûte entre 30 et 50€ pour certains donc je me suis amusé j'en ai pris 10 et j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu le T77 qui justement apparaît pour la première fois c'est un nouveau premium mais pour l'instant c'est le seul moyen de l'obtenir donc je vais le chercher vite fait pour que vous voyez merde c'est pas le bon tiers voilà le T77 je me suis amusé à le camoufler qui est en fait ni plus ni moins qu'un T57 Heavy en tiers 8 premium je vous ferai une vidéo dessus voilà c'est juste pour vous dire que j'ai eu de la chance et j'ai eu mais je vous ferai une vidéo dessus pour vous présenter le premium ce qui vaut le coup etc donc voilà il est temps maintenant de vous faire une petite partie avec les T55 Thunderbolt voilà et c'est parti et là vous voyez donc on est effectivement 7 joueurs là j'en ai que 3 de ce côté et de l'autre côté ils sont 4 normalement le WT lui commence là-haut et en fait sur la map de façon aléatoire il y a des ordinateurs qui vont apparaître vous allez voir tout de suite voilà 1 et 2 et là on voit déjà le suivant quand une fois on aura détruit un des deux autres alors vous n'êtes pas obligé de les détruire dans l'ordre vous pouvez très bien détruire dans l'ordre que vous voulez on peut d'abord défoncer le groupe 2 ça c'est absolument pas un problème et donc notre but c'est de les éliminer pour gagner de l'énergie pour pouvoir ensuite mieux affronter le le Waffentrag alors au début je me permets carrément de les rentrer dedans parce qu'ils sont très légers et tout même si j'ai perdu énormément de points de vie certes mais on récupère des points de vie en récupérant justement l'énergie alors regardez mes points de vie sont déjà bien restaurés et en fait petit détail amusant là vous voyez la petite barre là je ne sais pas si vous voyez ça en fait là j'ai deux barres qui sont allumées c'est pour dire qu'en fait on a récupéré deux d'énergie comme vous pouvez le voir là-haut deux sur dix ça c'est vachement bien il y a des petits détails qui sont rajoutés et tout je trouve ça vachement cool le Waffentrag sur la carte j'aime bien il est mis avec une tête de mort mais c'est sympa voilà il faut le fuir ce truc il faut vraiment le fuir il vous déglingue en deux coups c'est juste monstrueux bon là je vous ai un peu montré deux ou trois trucs donc là je n'ai pas vraiment pu en protéger donc voilà ce truc il faut vraiment le fuir il ne faut pas hésiter à tout le temps enfin il faut vraiment tout le temps faire gaffe où est-ce qu'il est là je vois qu'il se dirige vers là-bas donc je vais en profiter pour éliminer ceux qui sont là derrière c'est vraiment il faut chercher à le fuir au début vous n'avez aucune chance là quand on vient surtout que son barillet n'est pas du tout comme le WTF-100 de l'époque là c'est un barillet de 4 obus qui recharge extrêmement vite qu'il recharge extrêmement vite parce que ouais il met je crois qu'une dizaine de secondes pour le reload avec 4 obus de 750 de dommage donc c'est juste abusé mais bon là c'est vraiment fait pour le mod là il fait peur quand même j'ai peur de me faire déglinguer déjà une deuxième fois oh punaise là il est pas mal avantagé parce que les groupes d'ennemis ils sont là où justement lui il est dans le coin donc il faut vraiment qu'on fasse gaffe quand on s'avance et comment ouais et sinon ouais ses points de vie au cas où vous devez dire pourquoi est-ce qu'on fonce pas dessus il a tout simplement 32 000 points de vie d'abord il a une grosse barre blanche qui est un bouclier énergétique qu'il a autour de lui et ensuite seulement on peut l'attaquer directement c'est juste monstrueux donc c'est pour ça au début avec les 50 de dégâts ça sert à rien d'aller chercher c'est vraiment c'est vraiment du pur suicide oh là là qu'est-ce que je vais faire je cherche à le fuir c'est bon il y a un groupe qui est apparu au loin là il faut le laisser tranquille on n'a aucune chance après vous voyez vous allez voir après je vais jouer double T off le sang et vraiment il faut vraiment avoir toutes vos chances de vos côtés le but c'est de chercher les autres pour leur foncer dessus tout en protégeant aussi les ordinateurs qui sont avec vous pour justement empêcher l'équipe adverse d'augmenter en puissance voilà voilà vous voyez une fois qu'un groupe il détruit le dernier lâche cette boule d'énergie on la récupère et puis voilà tout le monde est boosté là je suis déjà à 302 dégâts à figer par tir niveau 5 ça c'est vraiment déjà cool le groupe est encore assez proche de lui ils ont des axes d'ouverture mes alliés oh oh il a peur sur moi pour l'instant je vais voir un peu l'affaiblir déjà ah oui il y a vraiment comme un bouclier autour de lui c'est vraiment marrant il se rapproche d'angeusement il a quand même une assez bonne mobilité donc il ne faut pas croire qu'il est aussi vachement pathos c'est absolument pas le cas c'est pas non plus un mouse bon certes on est plus mobile que lui mais il est assez mobile pour nous obliger à vraiment prendre de sacrés distance je vais accélérer un coup ok c'est bien là-bas qui a tué le dernier il faut que je passe de gaffe parce que je suis déjà mort à des fois fonçons en face c'est bien vous voyez il y en a ils ont bien fait ils ont profité pour aller prendre l'énergie derrière c'est vraiment ce qu'il faut faire il faut profiter de notre nombre pour pour aller à chaque fois là où lui n'est pas il faut fuir il fait mal il fait très mal d'ailleurs dans notre équipe il n'y a déjà deux qui ont perdu leurs trois vies ça ça craint ah non je suis là ok ça ça craint vraiment là je ça sent la loose ah ok super je prends le temps pour viser voilà la puissance du RNG en plus des fois on peut l'entendre se marrer le bonhomme il y a même une petite référence à un moment à Star Wars où il dit ne sous-estimez pas mon pouvoir understand my power c'est marrant ça mais à côté il n'a pas à tort si vous sous-estimez le WT vous vous faites défoncer il est où le problème c'est qu'on n'a plus de visu ça me fait peur alors au cas où vous devez dire le temps est serré si vous n'avez pas fait gaffe à chaque fois qu'on récupère une boule d'énergie on gagne 30 secondes supplémentaires pour l'éliminer c'est pour ça c'est vraiment un mode je trouve qu'il n'est pas vraiment facile pour les deux en fait si les T55 sont bien coordonnés et tout là on peut vraiment assez bien bien gagner si le WT en plus en face n'est pas performant ça dépend vraiment des joueurs si le gars avec le WT il reste sur sa base enfin il reste pas mieux dans un coin je veux dire lui il s'avance vous voyez s'il resterait tout le temps là-haut il n'y aura pas trop de chances bien après dans cette partie je n'ai pas assez trop performant non plus et voilà mon équipe j'ai deux qui sont morts après le WT se débrouille bien pour l'avoir joué déjà quelques games il y a un moment il y en a ils avaient bien joué mais j'ai quand même récemment débarrassé mais j'étais presque mort là vous voyez l'énergie a encore augmenté c'est vraiment bien fait ah non de toute façon là c'est mort plus de temps en plus les derniers points il les protège ok si vous avez remarqué les tanks aussi des ennemis évoluent là c'est le dernier truc c'est carrément les 3 tiers 10 allemands lourds sont affrontés bon après heureusement ils n'ont pas les mêmes dégâts qu'ils font dans le jeu mais ils peuvent quand même vous sortir il ne faut pas les sous-estimuler mais bon c'était fini c'est-à-dire que la suivante sera meilleure non sinon je vais plus me concentrer un peu moins parler je fais comme ça et ensuite encore une WTO et on arrêterait là pour cette vidéo mais voilà c'est vraiment une bonne surprise je ne m'attendais absolument pas ce mode là vraiment sympa en plus sur 2 semaines ça c'est cool il faudrait qu'ils fassent plus souvent des mods qui durent au moins 2-3 semaines si ce n'est plus honnêtement pour avoir un peu autre chose je vous ai un peu marre des batailles aléatoires et ça vous voulez vraiment un truc qui se change d'idée ben voilà ce mode là est parfait alors là on est sur Redshire un map avec le Zeppelin qui est écraché toujours trouvé vachement stylé par contre il n'y a pas celui qui est dans le ciel mais sinon la map qu'on a joué l'avance sous le Jansky je ne sais pas si vous avez fait gaffe pour ceux qui la connaissent il y avait pas mal de collines au milieu et tout c'est vrai que j'ai oublié de le dire et limite ils devraient faire la map pareil quoi la vraie ils devraient mettre la version du mod parce que ça rajoute plus de zones accessibles et tout ce serait plus intéressant je trouve au niveau de gameplay sur cette map donc pourquoi pas là par contre il arrive déjà ah non il s'occupe des autres là bas il faut vraiment qu'on profite pour vite les éliminer mais je trouve que c'est marrant avec ce mode parce que je crois c'est la première fois en fait le boss à affronter c'est un joueur et ça c'est pas souvent que je vois ça dans un jeu allez là il faut vite accélérer il faut vite les dessortir parce que là ce mode c'est vraiment une course contre la montre en fait attend attend j'ai peut-être plutôt d'abord fini en l'autre c'est vrai il aura fini d'ici là ok ouais ça c'est bon ah ouais tous on est tous boostés ah j'ai peur que le WT l'ait hard pat voilà il est dans le coin là maintenant il faut laisser tomber 4 et il faut aller chercher 2 soit un minicart sinon mais avec une tête de mort c'est pas pour rien oh la la aïe 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 allez allez on avance ok lui est mort voilà mais reste au moins pour récupérer le truc mais n'importe quoi voilà là ça va là je trouve la game elle est mieux que celle d'avant oh oh il arrive là il faut fuir je dis ça je rentre dans l'autre en plus la map là il y a des zones assez découvertes quand même ouais celle-là aussi un peu changée ouais quand même ouais 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 moins d'arbre et écolisme un peu plus basse par endroits ouais ouais on remarque quand même c'est bien différent bon ils ont quasiment fait tout le taf mais il faut vite les finir ok suivant oh non oh finesse ça ça va être chaud parce que souvent quand ils sont dans le coin là si WT n'y va ils déboient tout le monde parce que c'est un petit coin fermé en fait le jour il y avait deux groupes d'ordinateurs qui avaient pop là-bas en plus infaisable il y avait lui le WT était resté là-bas avec les six ordinateurs c'était un faisable on est allé on s'est tous fait défoncer donc voilà faut vraiment vite se dépêcher de les sortir avant que lui débarque là je ne sais pas je sens qu'il va d'un coup débarquer et ouais non 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 oh 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 voilà vous voyez c'est la technique spéciale pouf on en montrera mieux après là par contre c'est vrai que pendant ce temps que lui est là nos alliés ils défoncent tranquillement ce groupe ici je ne vais jamais me diriger vers 7 ah ouais j'espère que point suivant il sera mieux quand même ouais 8 il est bien éloigné ça c'est cool ah c'était éliminé d'abord peut-être le petit ils sont pas non plus hyper fût-fût comme vous pouvez le voir il vient par ici nice c'est bien ça rien qui a détruit les derniers là-bas oh ça c'est parfait oh c'est bien les points sont vachement éloignés donc il ne pourra jamais de la vue couvrir deux points en même temps allez hop on sort le 115 oh ok ici là il est fâché je crois on a pas le choix de laisser tomber de toute façon l'énergie elle reste indéfiniment donc ça c'est pas un problème mais enfin c'est quand même chiant mais là rester sur place le temps de prendre le truc 3 secondes c'est mort je crois je crois il me veut il faut vraiment laisser tomber en plus il retourne il faut s'occuper de 9 et 10 et plus tard aller chercher ça ça va être quand même être limite quand je vois le timer là je suis même pas si sûr de la victoire au final non sérieux il y en a ils ont encore 3 vies mais ils font quoi peut-être qu'ils esquivent encore plus le WT comme moi puis on est remonté à 55 secondes mais c'est ah c'est pas assez et ils bounce ah non j'aurais plutôt été là bas parce que là jamais de la vie je les sors en 30 secondes ceux là ah non c'est la lose mais le problème c'est que les gens ils sont trop en tant que le WT regardez les points de vie qu'il a il ne faut pas sous-estimer les bottes après c'est peut-être quand même le moment d'essayer de le sortir ah c'est chaud c'est dommage ça joue pas grand chose grand chose 6500 dégâts enfin il restait deux points de vie plus tôt donc encore 13 tirs et il était dehors c'est dommage vraiment dommage ça a pris du temps ça a pris du temps cette dernière et maintenant pour finir une game avec le WT et après ça j'arrêterai pour ce soir enfin après j'arrêterai cette vidéo ils proposent clairement d'entrer en matière avec l'autre tank parce que il y a trop de gens qui jouent le Waffentrager mais ne vous en faites pas ça va se lancer un autre l'autre jour il n'y avait plus de 100 bonhommes au bout d'un moment ça vient donc voilà là il y a eu deux défaites mais l'autre jour c'est vrai que je faisais du peloton aussi donc vous êtes que 3 joueurs enfin vous êtes un peloton avec 4 autres bonhommes qui ne sont pas enfin qui ne sont pas en peloton mais c'est plus facile parce que vous êtes au moins 3 et corps non il y a du ouais allez hop les gars on fait ça on fait ça c'est plus de chance de victoire c'est juste dommage que je ne vous ai pas montré une partie où la Funtrager il perd parce qu'en fait à la fin vous voyez carrément comme une explosion comme ça et tout c'est c'est vachement stylé c'est juste dommage peut-être que ça va m'arriver là peut-être qu'ils vont gagner et me défoncer et voilà c'est lancé ah bah en plus vous aurez les 3 maps voilà et j'ai pas encore fait celle-là avec le Funtrager il pleut il pleut c'est un mode qui est parfait pour ce mois d'octobre alors au cas où là vous allez voir chose assez marrante c'est que la lumière derrière en fait c'est le niveau d'énergie du bouclier vous verrez quand il sera affaibli durant la game le contour sera moins éclairé c'est vachement stylé ces petits détails allez on va les déboîter oh c'est honte ce tir oh les dégâts que je lui ai fait mon dieu non t'as fait pas petit je vais les éliminer allez petit petit venez par là allez cours pour ta vie c'est jouissif le jouet celui-là je vous le dis ah d'accord allez on va recharger après tout ça ne met que 12 secondes à reload donc c'est vraiment pas un problème allez je vais me concentrer sur 4 et 5 ah si sur cette map j'avais déjà joué avec le double T j'avais gagné je m'en souviens maintenant exact je vais quand même en déboîter un ou deux marquez-moi ce massacre peut-être je devrais attendre Ha 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 Hum, elle résiste quand même non ? Mais redis moi cette puissance ! Je vais faire un peu ce genre... Voilà ! C'est comme ça qu'on les gère. Ah, vous voyez, la barre d'énergie a diminué un petit peu là. Ah, j'aurais peut-être pas dû descendre. J'y verrais plus aussi bien. Allez, on va bouger de là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, le con ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, le con ! Ha 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 ! Ha 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 ! J'ai tué 7 bonhommes, donc c'est comme si j'avais rendu à chacun une vie, quoi. Ha 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 ! Ah, tueles. Ah la puissance... Viens par là, mon petit. Ha 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 ! Ha ha ! Franchement, jouer, c'est le temps que vous vous sentez invincible, c'est trop gros, là. Ah, il a disparu. Oh, elle est fâche. Quoi ? Il a eu la chance. Le pauvre... Il détruit la baraque derrière laquelle il se protégeait. Ah, c'est malheureux, ça. Bon, les autres sont en train de récupérer pas mal d'énergie, ça commence à me faire peur, mais l'un des sept a déjà plus de vie. Ok, l'autre, il est planqué. C'est pas le cas de celui-là. Hop, ils sont deux qui n'ont plus de vie. Ah, elle va lui faire un autre tir, mais ça n'a pas marché. Allez, ça y est, il va. Faut absolument que j'enlumine d'autres avant que ça continue. Désolé, mais je ne peux te laisser vivre. Je ne sais pas combien de vie il aurait, ça, c'est un petit problème, ça. Subissez tous la colère du WT. Non, tu ne récupéras pas cette énergie. C'est puissant, c'est puissant. Toi, tu viens de faire une grosse erreur. Et voilà, ils ne sont plus que deux. La victoire est clairement mienne. C'est dommage. Et voilà, plus qu'un seul. Je suis à 18 kills. Allez, hop, petit, petit. Ah, il doit se chier dessus, là, le pauvre. C'est abusé. Il ne va pas se cacher, quand même, pendant une minute. Ah. Viens m'affronter. Hum, là, j'ai récupéré ça. Ah, ce n'est même pas drôle, même les ordinateurs le débrouillent, là. Ah, il reste encore une vie. Intéressant, ça. Ça se trouve, il en reste même encore deux, celui-là. Là, vous voyez, l'énergie derrière, il n'est plus pareil. Ah. J'aurais dû rester là-bas, finalement, mais je ne sais pas. Pour moi, c'est une victoire totale, là. C'est vraiment... Avec aucune chance. Le temps qu'ils descendent les trois autres, je suis là avec eux et... Fini, quoi. Donc, voilà, ce sera tout pour ce mod. Le dernier Waffentrager. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez peut-être donné envie de jouer à ce mod incroyable. Voilà. 16 450 de dégâts. 19 véhicules détruits, sachant qu'ils ont au total 21 vies, donc... Et qu'il ne reste encore autre à la fin, donc... Je ne sais pas si c'est deux vies ou pas, mais voilà. Un massacre. Je ne peux pas savoir combien de vies il a perdu, hein. Un coque. Non. Ah, j'ai envie de faire ça. Un coque. C'est une... Enfin... Enfin, bref. C'est tout pour ce mod. Je vous ferai une autre vidéo. Je n'aurai que le WTOF 100 pour le fun. Après tout, il me reste à l'art. Je vais encore six parties avec à l'heure actuelle. Donc, je vous quitte là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à la prochaine pour d'autres aventures sur World of Tanks. Allez, ciao, ciao tout le monde. Et en avant, le WTOF 100, le Fafenträger.